Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces détachées, et bien. Je vais faire une courte vidéo répondant à une question que vous m'avez laissée. Que se passe-t-il dans le moteur de la voiture, si la vanne de régulation de pression de carburant ne fonctionne pas ? Il y a différentes pannes cela peut arriver, puisqu'il existe différents types de régulateurs de pression de carburant, il y en a électriques, pneumatiques, également ouverts, fermés, certains. Sont situés sur la pompe haute pression ou la pompe à carburant ou la pompe à injection, d'autres dans le common rail, à partir de là, les principales pannes que l'on peut constater dans le moteur sont les suivantes. Que le moteur ne démarre pas à cause d'un manque de carburant dans les injecteurs, mais l'inverse. Peut aussi se produire, que le moteur se noie à cause d'un excès de carburant, un ralenti instable. Le moteur des secousses, des secousses, car en ne parvenant pas à faire le bon mélange stéchiométrique, c'est-à-dire le bon mélange de carburant et d'air, alors le véhicule aurait des secousses, en raison du manque ou de l'excès de carburant dans le mélange, une autre panne il est habituel que lors de l'accélération du moteur, il manque de puissance, mais il peut aussi arriver que la voiture accélère brusquement, car l'excès de carburant atteint les injecteurs à ce moment-là, comme je l'ai dit, ce sont les principales panes qui se produisent généralement en fonction du type de régulateur de pression des soupapes et l'emplacement de cette valve. Et bien voilà. Je laisse cette courte vidéo, si elle a été utile, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Merci.